Qu'est-ce que raconte Une ardente patience ? Elle raconte les 4 dernières années De la vie de Pablo Neruda C'est pas du tout le cadre de ce film Donc de 69 à 73 Donc les 4 dernières années Puisque c'était un ami proche de Allende Et qu'il va mourir, on ne sait pas trop comment d'ailleurs 12 jours après Allende Et donc ce... Ivan va imaginer une rencontre avec un facteur Qui vient lui porter le courrier Il est dans sa maison de l'île Noire Et il est malade Puisque les dernières années Il avait un cancer de la prostate Donc ce personnage va donc assister Ça c'est le thème du roman Assister aux dernières années Donc de Pablo Neruda En se liant d'amitié avec lui Homme poète et grand écrivain Et lui petit facteur sans culture Donc il va se créer une amitié C'est ce que raconte le roman Et au terme donc Un jour le facteur monte Donc pour apporter le courrier Et il constate qu'il y a autour de la maison Des tas de militaires Des tas de... Donc c'était juste après la mort de Allende Des tas de militaires Donc il va réussir à se foufiler jusqu'à lui Et à ce moment-là Il va assister au fait que On envoie une ambulance Il est installé dans l'ambulance Et ce qu'on sait C'est que quelques heures après Est arrivé à l'hôpital Il décédera Il décédera brutalement Alors injection létale On ne sait pas trop On n'a pas trop su On peut imaginer quand même Qu'on a aidé à terminer sa vie Bon ça c'est le sujet du roman Ce qu'a gardé le film D'abord il ne le situe pas du tout Au même moment Il le situe dans les années 50 Alors ce qu'il faut savoir C'est que Neruda De 46 à 52 Il a été exilé aussi Parce que c'était l'époque Du dictateur Videla Et donc il a été exilé à ce moment-là Et il a fait le tour de différents pays Il a séjourné effectivement en Italie Donc ça peut justifier Qu'on positionne ce film Dans les années 50 en Italie Et donc en exil en Italie Et c'est le moment où il rédige Le grand poème Canto Renneral Donc c'est tout à fait Ça coïncide tout à fait Alors le réalisateur Il s'appelle Michael Radford Ce n'est pas un grand réalisateur On lui doit entre autres Une adaptation moyenne de 1984 Et ce film-là Qui a été un film Qui a été pour lui extrêmement important Alors il s'est entouré D'un scénariste Qui s'appelait Scarpelli Qu'on connaît Parce que c'est le scénariste De toutes les comédies italiennes Et ce sera une comédie italienne de plus De toutes les comédies italiennes De la grande époque des comédies italiennes Donc des années 80 70-80 Et il va se rajouter Le comédien Qui est le comédien phare de ce film Qui s'appelle Massimo Troisi Alors Massimo Troisi Est un comédien napolitain Il a un accent napolitain Extraordinairement remarquable Pour ceux qui parlent italien Et c'est un comédien Qui a beaucoup tourné pour Scola Il a tourné dans Splendor Il jouait le projectionniste De Marché le Moistroianni Il a tourné dans Quelle heure est-il Il a joué le fils De Marché le Moistroianni Et il a tourné aussi Dans Le voyage du Capitaine fracas Ce comédien Massimo Troisi Souhaitait avoir Une espèce de consécration Dans un rôle qui n'était pas purement Un rôle comique Un rôle drôle Et ce film Il y tenait particulièrement Qu'il lui donnait le premier rôle Alors il faut savoir le contexte Donc le contexte c'est que Massimo Troisi A 41 ans Il est malade Il le sait Il a des problèmes cardiaques Il a une opération Qui devait avoir lieu Quelques jours avant le tournage Et qui aurait empêché Qu'il participe à ce tournage Il renonce à l'opération Il décide qu'elle sera faite après Donc il est très très fatigué Il ne peut tourner que deux heures par jour Et il meurt 24 heures après la fin du tournage Exactement Donc c'est quelque chose Ça a marqué très fort les esprits Parce que c'est rare qu'un comédien comme ça Se donne dans ce tournage à un point tel Que finalement il va y laisser la vie Mais il était vraiment très très malade Bon donc ça c'est un aspect du film Et il va s'adjoindre aussi comme un musicien Un musicien très connu Qui s'appelle Louis-Henriqué Bacaloc Qui est aussi le musicien Qui a créé la musique de La Cité des Femmes Et qui va écrire dans cette musique Il a composé pour Fellini Et le tournage Donc on va complètement revoir l'histoire En gardant que l'aspect facteur Pablo Neruda Rencontre entre les deux Et dernière partie Qu'il va falloir un peu improviser Imaginer, fabriquer, etc Pour jouer le rôle de Neruda Coproduction oblige On embauche Noiré Alors moi je vous conseille de voir le film En version originale Mais Noiré est doublé Et c'est pas absolument convaincant non plus Sa voix Parce qu'on connait bien quoi Mais Noiré est magnifique dans le rôle de Neruda Il en fait pas trop Il en fait juste ce qu'il faut Et il est d'une extrême pudeur Une extrême précision dans ce jeu Et il apporte beaucoup, beaucoup à ce rôle Alors la critique du coup On n'a pas osé dire que ce film était pas bon Ce qui était l'opinion un peu générale Donc surtout parce que le succès a été planétaire Alors c'est absolument étonnant Qu'un film italien Soit deux années en version originale A New York Ne quitte pas les écrans de New York Pendant deux années Il a eu un succès planétaire En France ça a été un énorme succès Alors on peut se demander pourquoi Et même au Chili Il a été vu par des cassettes Qu'on s'est passé en douce et en cachette Donc c'est un film qui a fait vraiment le tour du monde Et alors pourquoi ce film a tellement accroché Parce que c'est une comédie Qui part avec beaucoup de tendresse Beaucoup de chaleur Beaucoup d'humanité Qui nous amène aussi à réfléchir à des choses À des moments de lenteur Il faut un peu de lenteur dans la vie C'est rassurant Il faut regarder autour de soi Écouter les bruits C'est ce qui se fait dans la vie Il y a une très belle scène par rapport à ça Pour mieux voir Mieux sentir Mieux entendre les bruits Mieux sentir les odeurs Il y a toute une poésie Une humanité Et une légèreté dans le ton malgré tout Qui rayonne dans ce film Et qui fait certainement L'adhésion des spectateurs Donc on a pensé que c'était peut-être un film À vous proposer En ces moments Qui sont des moments un peu d'enfermement Pour vous aérer un peu Vous amener dans l'île de Salina Et oui dans les îles éoliennes Et donc le tournage a majoritairement lieu Et pour vous sortir un petit peu Et puis pour vous permettre de penser Réfléchir un petit peu Au rôle de la poésie De la lecture Dans le monde d'aujourd'hui Où nos librairies sont toutes fermées Actuellement Mais heureusement Amuré Nous avons notre libraire Qui fait un drive-in Moi c'est vrai Je vous l'avais vu à sa sortie En 95 Par là C'était là autour Et j'ai été vraiment surpris Par la voix en italien De Philippe Noiré Vraiment il a une voix Reconnaissable en français Et là vraiment Il a une belle voix en français Et là en italien Celui du double C'est pas ça Il y a une jeune actrice Qui joue au rôle de Déatrice 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 Croissot Qui est magnifique Et je me souviens De la partie de Babyfoot Avec la balle Bien placée À un endroit Très Et je trouve ça super Je me souviens En fait le film Raconte pas énormément Grand chose Mais L'acteur italien Qui est mort A décédé Parce qu'il y avait Une malformation cardiaque Un peu comme Il était condamné Il joue super Ce mec Oui Massimo Troisi Oui Il est remarquable Il est remarquable Ça suffit Il est extraordinaire Il est remarquable C'est un emploi Il y a eu Toto En fait toute une Une culture De comique De vrai comique Qui vient de Naples Voilà Alors le tournage A été très compliqué Parce qu'il était Très fatigué Très fatigué Et puis ça lui avait Procuré je crois Du rhumatisme articulaire Donc il souffrait aussi Il était mal en point Mais il voulait absolument Tourner ce film C'était très très important Pour lui Donc il l'a tourné Effectivement C'est vrai qu'en France Ils ont annoncé sa mort Ça a été Je ne sais pas si vous en souvenez Mais on en a parlé Voilà On en a beaucoup parlé Ça a été C'est rare qu'un comédien Qui se sait malade Finalement ne se soigne pas Et Il préfère tourner le film Mais il avait 41 ans Il est encore tout jeune Il avait au départ Une malformation cardiaque Il avait déjà été opéré Il fallait le réopérer Là d'urgence Et il ne l'a pas fait Voilà Et ceci dit Il a un rôle très léger Très Puisqu'il va utiliser Les mots de Neruda Pour séduire sa belle En particulier Cette partie de baby foot Effectivement Où elle a une poitrine Avantageuse Et la comédienne Est magnifique De présence Et j'ai regardé Elle n'a pas fait Une carrière extraordinaire Derrière Le fait que ce film Est eu un succès planétaire Interroge quand même Sur Finalement Sur le charme Et L'attraction Que peut agresser Ce spectateur Ce tel film Donc Je trouve que c'est bien Qu'on regarde Qu'on s'aère Et qu'on regarde Quelque chose de léger Et qui nous parle quand même De littérature Et de poésie Je trouve que c'est bien